. Hépatite B, le plus vieux virus jamais séquencé Deux équipes de chercheurs ont séquencé le génome dun ancien virus de l'hépatite B à partir de dents et dos humains. . Ce virus, qui aurait circulé il y a environ 7000 ans, est sensiblement différent de celui que nous connaissons actuellement chez l'homme. Deux études récentes ont réussi à identifier et séquencer le génome duncien virus de l'hépatite B. . La première, mise en ligne le 10 mai 2018 sur le site Biorxiv, où les chercheurs partagent des versions encore non publiées de leurs travaux, émanent d'une équipe née par Ben Croze-Clioura et Johan Croze. . Ces deux chercheurs allemands ont analysé trois dents de squelettes datées de 1000 à 5000 avant JC. La seconde, dont le principal auteur est le zoologiste Eskwieslev, Université de Copenhague, a été publiée dans Nature le 9 mai dernier. . . Elle s'est penchée sur des échantillons âgés de 800 à 4500 ans. . Pour reconstituer les génomes des virus, Eskwieslev et ses collègues ont un peu fouillé les poubelles, plaisante le chercheur. Ils ont en effet analysé les séquences qui avaient été éliminées parce qu'elles n'appartenaient pas au génome humain. . C'est à partir de ces morceaux que l'on peut reconstruire les génomes des virus, un peu comme un puzzle, résume Eskwieslev, cité par T'Atlantique. . 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 L'hépatite B est actuellement l'une des virus les plus importants. L'hépatite B est le plus répandu chez l'être humain. On dénombre plus de 250 millions de porteurs chroniques, selon l'O1, et la maladie serait responsable de près de 900 000 décès chaque année. L'hépatite B infecte le foie mais le virus circule dans le sang et se retrouve donc dans les os et les dents. De plus, si les chercheurs se sont spécifiquement intéressés à ce virus, c'est parce que son matériel génétique est composé d'adnés non-darnes comme ceux de Ebola, de la rougeole ou de la grippe par exemple, ce qui rend donc possible son séquençage avec des méthodes classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada